bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie aujourd'hui je vais vous parler de mon alimentation parce que je suis je vis à la campagne je vis seule j'ai un très petit budget et j'ai très peu de temps parce que je suis en pleine démarche de création d'entreprise donc j'ai dû trouver des moyens de manger de bien manger donc c'est à dire ça équilibré pas trop cher rapide sans faire trop de vaisselle et voilà pouvoir m'organiser sans avoir besoin de faire trop régulièrement les courses donc moi j'ai déjà plusieurs contraintes d'abord tout d'abord la contrainte budgétaire c'est que pour l'instant je bénéficie du RSA donc j'ai un très petit budget pour faire pour pouvoir faire mes courses j'ai besoin que ce soit très rapide parce que j'ai je veux dire quand je fais je j'ai des dossiers à remplir je dois faire des démarches administratives bref j'ai énormément de travail chez moi à la maison et j'ai voilà faut que je je puisse le faire voilà le temps du repas chez moi c'est c'est très restreint faut que faut que ça évite et que il n'y ait pas trop de choses arrangées derrière il ya aussi la la vaisselle j'ai j'ai tout enfin quand on est seul on fait attention à la vaisselle parce que si moi j'ai pas de la vaisselle donc c'est moi qui la lave donc je veux pas avoir plein de vaisselle derrière moi il ya aussi le fait que quand on fait des meubles en carton on commence à rencontrer des écolos des gens qui sont dans le militantisme et petit à petit quand on essaie aussi de manger ça ça intéresse aussi à l'impact écologique des aliments qu'on consomme surtout les aliments industriels qu'on achète en grande surface et donc pour moi c'est un des paramètres qui est assez important il ya le fait que je suis à la compagne donc le premier leclerc il a si j'appelle leclerc pour une petite ville comme ça le premier leclerc il a 8 km et mon producteur bio il a 25 km donc je dois réfléchir mes courses de manière à avoir assez de quoi tenir pour quelques jours et il ya le fait aussi que comme je visselle je dois pouvoir manger varié donc je cuisine en très petite quantité pour pouvoir avoir tous les jours des choses intéressantes à manger donc je m'approvisionne chez un producteur local qui fait des produits voilà de faille la c'est producteur de la région qui l'approvisionne régulièrement et quand je vais chez lui en fait je fais à peu près dix jours de course je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo j'étais revenu avec mon panier plein et temps en temps je vais au leclerc pour me dépanner puis pour acheter voilà le papier toilette les salles poubelles et coquettes du chat alors quand je fais mes courses je les fais de la répartie dans la répartition suivante j'achète à peu près pour entre 8 et 12 jours de course qui sont en fait chaque fois j'achète des produits très périssables des produits intermédiaires et des produits qui vont durer longtemps donc les produits périssables ça va être par exemple ils font de la betterave cuite de la salade les radis les fraises le fromage ce sont des produits comme je n'ai pas de frigo qui vont vite se détériorer quand je les achète donc c'est ce que je mange vraiment vraiment en tout premier quand je reviens des courses donc dans les deux trois jours j'essaye de les consommer dans les deux trois jours qui suivent ensuite ce que je fais j'ai toujours des produits intermédiaires comme là à ce moment c'est la saison c'est des asperges les concombres les qu'est-ce qu'il y a d'autre les tomates enfin ça va ça va commencer c'est pas encore le moment donc ça c'est des produits qui vont qui vont bien enfin qui vont se garder quelques jours donc cela je les garde pour la deuxième partie de ma répartition des aliments que je mange et tout à la fin je m'achète toujours un chou rouge comme celui-là des carottes les pommes moi je les mange en salade donc ça c'est des produits qui vont rester très longtemps comme les oranges aussi le fénou il se garde assez longtemps donc en fait ça c'est des produits que je vais pouvoir garder et qui vont permettre d'avoir des plats assez variés sur voilà sur les derniers jours avant que j'ai le temps de de trouver un petit créneau pour aller jusqu'au final pour me réapprovisionner donc du coup moi ça me permet de m'en sortir comme ça alors j'avais longtemps un a priori sur les fruits enfin tout ce qui est bio local je m'étais dit ça va ça va coûter cher etc au final je m'en sors en gros j'en ai pour 130 140 euros de course par mois tout en mangeant voilà je fais deux repas par jour je mange correctement et du coup en fait le fait de manger comme ça de m'organiser de cette manière bah en fait ça m'a permis de continuer à manger ça parce que bah ouais la diététique c'est bien on a des conseils de diététiciens qui nous disent quoi faire et c'est moi je trouve ça super cool les gens qui arrivent à le tenir mais moi je suis plutôt du genre voilà de chocolat de pizza du coup pour moi en fait le fait de m'être organisé comme ça tout en marchant on entend pas peau de miel petit fromage chose sympathique à manger bah du coup ça m'a permis de continuer comme ça sur la sur la durée et de réussir à m'organiser à manger bien sain équilibré et de pouvoir le continuer parce que je suis pas je suis pas dégoûté par la contrainte de la vaisselle j'ai pas besoin de faire trop régulièrement mes courses j'y vais une fois tous les dix jours que ça suffit bah je sais pas si vous avez d'autres idées à me proposer pour réussir à bien manger économiser aussi votre temps éviter de passer trop de temps dans la cuisine surtout bah si vous êtes célibataire comme moi n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires sachez que sur cette chaîne il y a tous les semaines trois types de vidéos tous les ladis ce sont des vlogs nature les mercredis ce sont des vidéos de vie quotidienne et tous les vendredis ce sont des DIY de création donc si vous si vous êtes intéressé par d'autres vidéos n'hésitez pas à vous abonner je vous remercie de m'avoir suivi je vous dis à bientôt et